et salut tout le monde c'est Shirel on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la dernière mise à jour sur le jeu medieval dynasty suite à la mise en place des chevaux il y a énormément de choses qui ont changé donc on va en parler tout de suite comme ça vous serez au courant de tout ce qui a changé dans votre jeu ça vous évitera de vous poser des questions mais pourquoi ça 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 depuis le dernier patch qu'ils ont fait sur steam énormément de choses ont changé alors déjà bon il ya l'arrivée des chevaux et il ya aussi le fait que vos animaux maintenant peuvent se reproduire alors moi dans mon village où j'ai recommencé une partie suite au bug vous le savez je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes donc j'avais pris tout ce qui était brebis mouton etc et j'avais pris donc un bélier et une femelle et j'ai eu voilà hier soir un petit agneau qui est né voilà donc déjà il ya ça autre changement la présence du coq qui n'était pas là avant donc je ne sais pas où il est c'est un des deux là alors attendez hop on va aller voir ici si c'est la dame ou le monsieur j'ai bien vu une poule il ya deux secondes alors là c'est la poule donc monsieur est là bas donc à la joue là où vous avez acheté vous poule vous avez maintenant la possibilité d'acheter les coq pour les poussins voilà ici tiens j'en ai un sur le toit alors ensuite ce qui a changé aussi et qui peut surprendre c'est au niveau quand vous allez être dans gestion ici à plusieurs reprises mois j'ai eu de marquer nos engrais pas de graines de je veux dire de d'avoine pas de graines de seigle alors maintenant les changements primordial qu'il y a eu dans le jeu avant les pnj au niveau de la de la barne de la ferme 20 ceux qui font les champs n'avait pas besoin dans les coffres de qu'on leur mette les graines les tout ça donc là ça je suis en train de voir améliorer le fin de d'arranger le village en fait vu que les voleurs ont été aussi mis en place je suis en train de réorganiser donc dans la barne ici ici avant dans le coffre vous n'aviez pas besoin d'avoir les graines comme ça ça ne servait à rien ni l'engrais ni en fait il y avait besoin de rien le problème ce qu'elle a mise à jour maintenant si vous voulez que vos travailleurs des champs fassent leur boulot il faut que vous leur mettiez dans le coffre l'engrais et les différents grains dont ils ont besoin pour les planter au niveau des champs ici pour faire plus simple là vous voyez le mien qui est en train de bosser il est en train de planter non il est en train de labourer pour l'instant mais si je veux là s'il a planté des choux c'est parce qu'il y avait des graines s'il n'y a pas de graines de choux vous l'aurez dans gestion ça sera marqué que vous n'avez pas les graines qu'il faut donc il ya déjà ce changement là qui est important c'est à dire que maintenant dans votre grange il faut que vous mettiez de l'engrais dans le coffre et les graines concernant les plantations que vous avez dans vos champs voilà sinon effectivement vos pnj ne travailleront pas ça c'est un des changements qu'ils ont mis alors d'un côté c'est pas arrangeant parce que c'était une bonne source de revenus d'un autre côté c'est plus herpé avant ils plantaient du moment que vous aviez mis dans vos champs ce que vous vouliez ils le sortaient par magie de leur poche bon toujours pas besoin des outils par contre ne vous embêtez pas avec ça mais ils sortaient les graines c'était magique de leur poche et ils vous plantaient les trucs c'est fini avec la mise à jour donc il leur faut les graines dans la barne et dans la grange j'ai pas arrivé le mot français dans la grange et il faut que vous y mettiez de l'engrais aussi au niveau des animaux pour le moment moi j'ai toujours j'ai eu j'avais testé au tout début de mettre des nourritures pour animaux à la poule le problème étant c'est que ça servait à rien servait à rien donc pour l'instant ils disent d'en prendre soin correctement pour avoir des petits moi je ne mets pas j'ai pas mis de nourriture pour animaux un ici là au niveau des brebis j'ai juste le ciseau de tente là pour me rappeler moi où je l'ai foutu et ça peut empêcher qu'il fasse un petit agneau voilà donc n'oubliez pas ces points là maintenant vos animaux peuvent se reproduire tendez assez assez souvent et occuper vous bien de vos animaux là on aura peut-être des poussins on croise les doigts ici en tout cas on a un petit agneau qui est né autre nouveauté aussi sur les animaux les animaux maintenant meurent avec l'âge et vous pouvez voir l'âge de vos animaux si vous allez dans gestion vous allez dans vos bâtiments vous allez ici par exemple je sais pas moi au poulailler vous cliquez sur poulailler vous faites la touche f et ici donc vous avez votre poulailler le pnj qui travaille et ici vous avez les animaux que vous avez dans votre poulailler donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 poules donc c'est vous qui voyez et là vous avez l'âge de votre poule le coq je les prière moi personnellement dans ma partie il a qu'un an la poule à 4 ans 4 ans 75 attention c'est pas 4 ans et demi ni 4 ans c'est 4 ans 75 voilà je pense qu'on peut vous pouvez voir aussi pour la bergerie voilà les deux moutons le bélier et la femelle je les avez acheté en même temps donc ils ont 4 ans 25 voilà 4 ans 25 disponibilité de fécondation donc 100% les deux donc et la poule j'ai pas fait gaffe au niveau fécondité poulailler pour l'instant on sait pas donc ça ça a été mis en place avec la mise à jour l'autre chose ça je vous l'avais dit l'autre chose qui a c'est que les pnj maintenant ne travaillent plus le matin donc ne vous inquiétez pas que le matin vos pnj ne fassent rien c'est tout à fait normal puisqu'avec la mise à jour il ne il ne travaille plus le matin souvent vous allez les voir maintenant ce qui fait un peu plus rp devant les maisons à 2 3 debout devant les baraques en train de discuter entre eux de papoter entre eux etc donc c'est assez sympa c'est beaucoup plus rp donc moi je trouve autre nouveauté qu'il y a c'est le cheval et le cheval il se trouve où il me semble que c'est à ornica qu'il est si je dis pas de bêtises le cheval se trouve à ornica et le problème étant que le cheval évidemment coûte super cher donc déjà avant d'aller acheter un cheval le cheval coûte 9500 pièces entre 9500 et 9800 pièces d'argent puisqu'on est passé aux pièces d'argent donc vous si vous prenez le mâle et la femelle vous avez intérêt d'avoir un paquet de sous je vous le dis autre chose à savoir au niveau du cheval c'est que dans les compétences alors je vais essayer de trouver où c'est que c'est et ça c'est pas gagné ça doit être là voilà vous avez une nouvelle compétence niveau 3 d'accord qui a été rajouté c'est cavalier de nuit mais vous voyez ce qui est écrit entre parenthèses mécanique pas encore disponible ce sera au niveau 3 donc ça malgré qu'on ait le cheval et bien automatiquement cette compétence n'est pas dispo pour le moment donc faudra attendre un peu plus qu'il mette à jour tout ça autre chose aussi concernant le cheval ce qui a été noté c'est que quand vous montez sur le cheval il n'y a pas de problème vous pouvez monter sur votre cheval mais vous ne pourrez pas en descendre pourquoi ? parce que quand vous allez je vais mettre sur pause pour pas que je me retrouve avec la nuit quand vous allez avoir votre cheval ici sur la droite à la place de là où j'ai mon marteau à la main et les touches au dessus vous aurez les touches qui concernent votre cheval alors vous pourrez y monter dessus par contre vous aurez par exemple là où moi j'ai écrit la torche avec la lettre F vous allez avoir descendre avec un carré blanc il n'y aura pas de touche dessus il n'y aura pas de lettre il n'y aura pas de chiffre il n'y aura rien ça fera qu'un carré blanc ce qu'il va falloir que vous fassiez c'est aller dans paramètres de votre jeu et lui assigner une touche c'est à dire que les devs quand ils ont mis en place le cheval n'ont pas attribué de touche pour descendre du cheval donc à voir si avec le patch d'hier vu que moi je n'ai pas encore les chevaux parce qu'il faut déjà débloquer les tables les tables, l'écurie pardon à voir si depuis ça a été rectifié mais en tout cas d'après ce que j'ai pu voir via des amis américains la touche en tout cas qui concerne descendre le cheval était en blanc donc il suffit juste d'aller dans vos paramètres et de tout simplement rajouter la touche que vous voulez alors faites attention bien sûr qu'elle ne soit pas déjà utilisée je sais que ils ont pas mal galéré je crois qu'ils ont fini par mettre la touche Y parce que toutes les autres touches étaient pris pour être un petit peu on va dire D c'est pris pour descendre selon comment fonctionner je crois que la touche la plus utilisée par les joueurs c'est Y parce que voilà mais après vous mettez vous la touche que vous voulez l'autre petite chose que je voulais vous parler donc au niveau du patch on est passé à 40 bâtiments d'accord donc je vais à peu près vous je vais vous montrer au niveau de Steam direct la dernière mise à jour je vais vous la traduire comme ça pas de problème pour vous on se retrouve tout de suite sur Steam on se retrouve donc sur Steam donc c'est la dernière mise à jour qui a été faite le 22 décembre à 12h07 voilà qui est ici donc qui nous explique exactement tout ce qui se passe sachant qu'on est passé comme on peut le voir ici sur le jeu on est passé à la version 3.0.0.0 et des brouettes il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit je ne comprends pas les chevaux je ne les ai pas dans mon jeu je ne comprends pas alors ça a été digne il suffit de regarder dans votre bibliothèque Steam pour les mises à jour il faut que vous soyez comme vous voyez là dans la bibliothèque dans la branche publique bêta alors pour y être c'est tout simple c'est tout simple vous allez dans votre bibliothèque sur Medieval Dynasty vous faites un clic droit vous faites propriété vous allez ici dans bêta vous choisissez ici il n'y a que deux choix de toute façon aucune ou public bêta public test branche vous mettez public bêta public test branche et il y a un code d'accès à rentrer et le code d'accès vous le retrouvez sur la mise à jour de Steam donc ça vous regardez un petit peu dans votre bibliothèque vous allez trouver je crois que c'est dans l'avant-dernière si elle n'est pas là vous allez trouver le code tout simplement qui est le même de toute façon depuis qu'ils ont lancé la bêta vous allez retrouver il faut rentrer votre code voilà ce code là et puis ça va vous mettre bêta validé et là vous aurez les chevaux et toutes les nouveautés si vous restez dans le jeu normal sans passer par la public bêta vos mises à jour ne se feront pas correctement et vous serez bon pour recommencer une partie tout simplement parce que tout se passe dans la version public bêta du jeu donc comme vous pouvez le voir là il y a pas mal major roadmap update donc ils ont fait une énorme mise à jour le 22 décembre donc ils avaient annoncé ici que le cheval allait arriver peu de temps après le cheval est là donc ils font quand même du bon boulot on se posait la question quand on a vu le trailer je vous renvoie pour ça sur la vidéo youtube qui était un petit peu humoristique bien sûr que j'imaginais bien que le cheval courait mais c'est vrai que dans leur trailer c'était pour mettre en avant le décor etc de voir le personnage en train de marcher d'être sur son cheval et que le cheval marchait au cours des saisons j'avais dit en plaisantant j'espère qu'il va courir sinon on aura pu vite fait d'aller à pied j'imaginais bien qu'ils allaient pas se fatiguer à faire un cheval avec tout ce que ça entraîne comme boulot pour créer un cheval et qu'il soit qu'on ait la possibilité je veux dire d'y monter dessus j'imaginais bien qu'ils allaient de leur côté faire quelque chose où on puisse y monter dessus et courir sinon ça n'aurait aucun intérêt mais tout le monde n'a pas capté mon humour et voilà mais bon c'était de l'humour je précise c'était de l'humour donc vous avez eu cette mise à jour importante donc dans cette mise à jour importante qu'est-ce qu'on retrouve ils nous disent bonjour deuxième mise à jour majeure de la dynastie médiévale cette fois vous obtenez de nouvelles fonctionnabilités de nouveaux bâtiments et des changements dans les mécanismes du jeu alors apprenons à connaître un peu mieux tous ces ajouts alors commençons par le cheval ce fidèle compagnon vous permettra de monter sur son dos ou que vous le souhaitiez non seulement vous arriverez à la destination que vous voulez avec votre cheval mais vous y arriverez également plus rapidement n'est-ce pas pratique demande-t-il avec un point d'interrogation votre cheval donc notre cheval est équipé d'un sac à dos spécial avec lequel on pourra transporter plus de choses et échanger et vendre beaucoup plus de choses sachant que la selle qu'il y a et que vous devez poser sur votre cheval vous faites un inventaire de 40 kilos ce qui n'est pas négligeable d'accord donc c'est plus 40 kilos que vous pouvez mettre sur le cheval donc voilà ils ont quand même fait des choses il y a aussi les fers à chevaux qu'il faut leur mettre et les fers à chevaux sont faits pourquoi c'est pour protéger les chevaux dans le jeu comme votre personnage de la chaleur ou du froid voilà sans oublier que votre cheval aura une barre de santé aussi et une barre de stamina à côté de la stamina et de de votre stamina de votre barre de stamina de faim etc vous allez avoir deux nouveaux icônes avec une tête de cheval à gauche celle qui sera en rouge ce sera la vie de votre cheval donc si vous prenez des dégâts à cheval attention il peut mourir et si à droite vous avez la stamina donc pareil quand votre cheval n'a plus de stamina ça fera exactement comme vous c'est arrêt brutal parce qu'il n'y a plus de stamina vous pourrez donc cabrer je vais dire cabrer je n'y connais rien aux chevaux donc cabrer vous pourrez il y a plein de choses à faire apparemment il y a un petit problème c'est pas si évident que ça va falloir le prendre en main le cheval parce qu'il paraît qu'à le conduire il n'est pas si facile que ça donc il y a ça de nouveau le fait que vos animaux donc vieillissent maintenant et meurent donc gardez à l'oeil souvent dans votre gestion vos animaux qu'ils agisent etc si vous n'en avez pas perdu parce que voilà s'il y en a un qui est devenu vieux comme dans la vie réelle hélas ils ne sont pas éternels et ils essayent de faire le jeu au plus réalisme possible donc nos animaux maintenant peuvent faire les petits se reproduire mais ils vieillissent donc surveillez tout ça donc pour le cheval il a besoin aussi de repos et de nourriture par contre au niveau du cheval après une journée où vous l'avez utilisé il faudra que vous le rangiez dans l'écurie bien sûr n'achetez pas le cheval comme le reste n'achetez pas le cheval avant d'avoir l'écurie donc quand vous avez votre écurie que vous avez débloqué l'écurie à ce moment là vous pouvez vous diriger vers l'esnica ou ornica et vous trouverez le cheval donc 9500 pièces à l'unité un seul donc alors après soit vous pouvez en prendre qu'un seul et c'est juste pour vous transporter vous balader soit vous pouvez en prendre deux un mâle et une femelle et faire de la reproduction mais je ne sais pas encore ça fera que je demande je ne sais pas encore si on peut mettre en vente vu que le commerce n'est pas encore mis en place je ne pense pas que pour l'instant on peut vendre les petits ils n'en ont pas parlé ils ont vraiment parlé simplement du fait de surveiller maintenant que nos animaux vieillissent mais si j'ai des infos là dessus je vous tiendrai au courant donc le cheval par contre lui il faudra le nourrir donc nourriture pour animaux etc vous regardez et vous pourrez prendre soin de lui dans son bâtiment qui est l'écurie donc ils le disent bien assurez-vous bien d'avoir l'écurie avant d'acheter votre nouvel animal à quatre pattes voilà donc ensuite comme il l'expliquait comme je vous l'ai dit désormais vos animaux peuvent se reproduire gardez-le heureux en bonne forme et ils vous plairont avec un bébé précieux comme je vous ai montré moi j'ai eu un petit tagnon donc c'est qu'ils sont très heureux chez moi donc il nous précise que imaginez à quel point vos fermes peuvent croître sans oublier que c'est un excellent moyen d'économiser votre argent durement gagné de plus ont été mis en place dans le jeu les défis alors c'est à dire que quand vous allez dans ici gestion donc c'est dans la carte voilà ici il y a eu du changement je ne sais pas si vous y avez fait attention ah oui et autre chose que j'ai oublié de vous dire très importante au niveau du cheval et de certaines nouvelles fonctionnabilités vous allez avoir l'anglais qui sera de retour malgré que votre jeu est en français alors l'anglais sera sur des petites actions c'est à dire que la selle n'est pas marqué sel c'est écrit en anglais vous avez moi si je vais sur l'eau je vous montre vite fait pour boire vous avez pu le voir non je ne suis pas allé boire devant vous si je vais faire boire mon personnage alors ils vont le corriger je pense vous voyez le roseau est en français par contre si je vais pour boire je n'ai plus le mot eau j'ai water voilà donc il y a quelques trucs comme ça où l'anglais a repris le dessus sur le français donc sûrement à gérer ils vont le faire assez vite je pense voilà après quoi de neuf au niveau du village donc on est passé comme cela a été mentionné à 40 bâtiments d'accord on n'est plus on était bloqué à 30 jusque là mais on est à 40 maintenant bâtiments ils ont débloqué parce qu'on l'avait demandé ils ont été à notre écoute donc c'est passé de 30 où on était bloqué à 40 bâtiments la quête d'UniGhost au niveau du journal on était tous bloqués à l'histoire d'UniGhost niveau 3 la quête a été débloquée il y a tout simplement à faire il va vous n'allez pas aller à Unighost il a une nouvelle quête pour vous cette quête va être de recruter des gens armés qui seront armés d'arbalètes ne vous attendez pas au combat ce sera sous forme de pop-up comme quand on vous dit vous avez la guerre ou alors il ne fait pas beau temps aujourd'hui donc vous avez plusieurs choix et puis soit ils ont moins 5 de morale moins 2 de morale enfin les pop-up que vous voyez depuis récemment qui apparaissent à votre écran et vous devez faire un choix ça va se passer comme ça ne vous attendez pas à des combats comme dans Kingdom Come Deliverance où on va leur taper dessus je ne pense pas ce n'est pas vraiment le style de jeu donc on était sur la quête d'UniGhost on était bloqué au niveau 3 de sa quête donc là au niveau 3 quand vous allez aller le voir il va vous demander d'aller recruter 3 personnes pour pour affronter les voleurs qui sont implantés dans le jeu donc une fois que vous aurez recruté ces 3 personnes et fait ce qu'on vous demande vous allez tomber sur la quête d'UniGhost numéro 4 voilà donc ici je vous invite quand vous l'aurez fait à lire parce que ça a été mis à jour et là vous allez comprendre un peu mieux ce qui se passe et pourquoi on en est là et excusez-moi pour les pubs qui se mettent mais ça je n'y peux rien et par contre une fois cette quête 3 faite vous tomberez donc à la 4 logique mais le prochain objectif sera ce qu'on avait depuis un moment sur la quête 3 c'est à dire atteindre les autres événements donc la prochaine mise à jour je pense que que tout simplement ce sera la fin d'UniGhost pour être honnête je pense je pense donc au niveau des compétences bon il y en a eu quelques unes de rajouter ça je pense que c'est à vous de voir vous regarderez donc comme je vous ai dit pour le cheval c'est pas c'est pas encore c'est pas encore implanté donc au niveau de l'écurie c'est dans dans les champs ici vous allez retrouver votre le premier c'était les poules les oies et la bergerie on avait les tables et après on avait le stockage de nourriture 3 entre les deux c'est placé l'écurie donc pour le débloquer il faut avoir 5000 points au niveau des cultures du farming si vous préférez donc pour monter votre farming et débloquer les tables il faut c'est marqué ici faire du labourage planter récolter récolter des légumes s'occuper des animaux tendre les moutons et vous allez avoir vos points qui vont monter et débloquer l'écurie voilà donc et après le stockage 3 la grange 3 tout ça bon moi je l'avais débloqué dans ma toute première partie que je vous avais montré mais où j'avais le bug de partie il a fallu que je recommence tout était débloqué donc ça moi de mon côté dans ma partie perso je suis en live dessus sur Twitch le soir mais là honnêtement il faut attendre un petit peu mais voilà ça se situe ici à vous de voir où vous en êtes mais prenez votre temps c'est un jeu où c'est pas peine de jouer à la bourrin ça sert absolument à rien sinon après au niveau des autres il n'y a rien de plus qui a été ajouté à ce niveau là donc on revient sur je reviens sur sur les points qu'ils ont mis dans le dans la mise à jour donc les défis c'est ça que je voulais vous montrer en fait les défis au niveau de la carte ici votre barre aura changé ici vous avez les défis donc nom numéro l'année où vous en êtes l'heure où vous en êtes la saison les degrés qui fait à l'extérieur et votre comment dire votre diplomatie neutre voilà selon les choix que vous faites quand il y a les pop-up si vous dites ouais moi j'ai y en a un c'était la guerre on m'annonçait que c'était la guerre j'ai mis pour rebougre donc voilà si vous mettez ah ben c'est super il y a la guerre on va tous éclater vous serez peut-être pas neutre ça je sais pas mais je sais que ça impacte par rapport aux réponses que vous donnez dans vos pop-up ensuite il y a donc ici les défis qui ont été mis en place ici alors ça c'est un petit peu particulier je vais être honnête avec vous pourquoi c'est un petit peu particulier parce que ça va pimenter la vie qu'on a en ville en acceptant des défis or ces défis vont être donnés par un PNJ qui est bien particulier je vais vous dire le nom dans peu de temps mais voilà c'est un seul PNJ alors qui est soit au Nika soit à l'ESNika il se balade il a un nom je vais vous le donner après et c'est lui qui va vous donner des défis il va avoir un symbole bien particulier sur la tête faites attention aux défis ça va avoir un impact sur votre village sur votre renommée en fonction si vous réussissez le défi qu'on va vous lancer ou si vous échouez le pire étant que vous pouvez aller si vous ratez vos défis aller jusqu'à entraîner la mort du roi voilà ça c'est à savoir donc faites gaffe je n'ai pas encore je ne me suis pas encore plongée sur le problème d'aller chercher ce fameux PNJ pour voir ce qu'il allait me donner je suis plus en train d'arranger mon village pour leur mettre des maisons beaucoup plus grandes pourquoi ? parce que toutes les femmes de mon village sont enceintes tellement ils sont heureux et ils m'ont fait détripler des jumeaux à la pelle donc je suis en manque de personnel de PNJ dans mon village je vous montrerai après je suis en manque de PNJ dans mon village toutes les femmes du village mis à part la mienne sont enceintes alors j'ai détriplé j'ai tout un tas de marmots partout donc voilà on m'avait demandé aussi et je vous le dis en passant mais comment tu fais ils sont tous contents il y a la nourriture qui compte je vous l'avais déjà dit si faites varier selon la saison la nourriture c'est à dire que faites-leur des soupes faites-leur des potages faites-leur l'hiver du pouding du pouding du ragoût des choses consistantes c'est comme vous si pendant un mois on vous fait manger du steak cuit au bout d'un moment vous allez avoir ras le bol eux c'est pareil pour leur augmenter le moral et qu'ils soient bien et heureux pareil les maisons si vous les laissez dans des maisons en bois ou des maisons toutes petites premier niveau évidemment qui ne vont pas être contents surtout si admettons vous avez une femme qui devient mère vous savez qu'elle ne va pas travailler pendant deux années le bébé va mettre deux années à passer le petit schronf que vous voyez le problème étant que pendant ces deux années si elle est dans un truc assez pourri et qu'il n'y a pas assez de place pour elle c'est comme si vous vous rentrez en couple vous prenez un studio en solo vous prenez un studio puis vous allez vivre avec quelqu'un ça commence déjà à être étroit puis admettons que vous mariez votre ami ou vous tombez enceinte résultat du topo le studio sera plus du tout adapté ça ne va pas être vivable vous allez vous sentir légèrement pressé c'est exactement la même façon dans le jeu donc mettez-vous à la place des PNJ réfléchissez pourquoi ils ne sont pas contents donc essayez de passer très vite de la maison 1 à la maison 2 et quand vous voyez par exemple que dans la maison 2 ils sont à 3 voire à 4 passez dès que vous pouvez bosser sur vos compétences de façon à vite débloquer la dernière maison la niveau 3 qui est beaucoup plus grande et spacieuse et là vous êtes sûr que vos PNJ vont être heureux le problème étant que plus ils sont heureux plus vous font des enfants d'accord et on n'a pas de maison niveau 4 donc je peux vous dire que moi les triplés c'est compliqué c'est compliqué je crois qu'il y en a un qui dort avec les parents et les deux autres sont sur les sur les deux autres lits mais en fait c'est très compliqué j'espère qu'ils n'en feront plus après parce que là c'est vraiment le bazar dans ma partie parce que j'ai toutes les mamans qui sont enceintes qui ont des bébés donc je suis bloquée un petit peu dans ma partie mais revenons donc à la mise à jour donc on a eu les bâtiments débloqués de 30 à 40 donc c'est quand même pas mal ils nous ont rajouté 10 bâtiments supplémentaires comme il nous explique en détail qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui a été modifié les nouveaux bâtiments que vous allez trouver sont maintenant stables le nouvel animal qui est arrivé et le cheval nouvelle fonctionnabilité évidemment vous en doutez l'équitation et la nouvelle fonctionnabilité de jeu c'est le défi héroi voilà le nouveau personnage donc que vous devrez trouver pour les défis et pour tout simplement les défis que je vous ai expliqué dans les villages s'appelle Hérald voilà c'est un PNJ qui distribuera des défis vous avez aussi un nouveau outil de récolte si vous le souhaitez que vous pourrez faire c'est la faucille de pierre et la faucille de fer il y a aussi du nouvel équipement à fabriquer pour votre cheval comme je vous l'ai expliqué les sels le fer à cheval il y a trois types de sacoches comme pour nous quand ils ont ajouté les sacs vous avez des nouveaux bâtiments l'écurie est à Ornica où on peut acheter les chevaux c'est des Léonards à Ornica qui va vous vendre les chevaux comme je vous dis 9500 ou 9800 pièces donc vous avez intérêt à avoir de l'argent de côté et déjà débloquer l'écurie mais vous pourrez l'acheter que après un changement de saison lors d'un jeu alors ils entendent par là que si vous y allez n'importe quand apparemment d'après ce qu'ils disent ce ne sera pas possible mais si vous y allez juste vous avez les sous et vous passez de l'automne à l'hiver vous foncez à Ornica votre premier jour de la saison suivante et vous allez acheter un cheval je ne sais pas si ça c'est vraiment juste parce que si je vais à Ornica je suis sûre que les chevaux y sont et que ou peut-être pas remarquez il faudrait que je teste enfin bon je vous dis ce qu'il en est après on avise ensuite vous avez maintenant des animaux mâles et femelles avec les animaux de la ferme il y a et il précise que quand même il y a certaines espèces qui manquent de mâles mais qui peuvent encore se reproduire les animaux de ferme donc maintenant ont la reproduction et vous avez de plus en plus de chances que les jeunes naissent pendant le changement de saison les animaux fournissent des ressources récurrentes comme le lait ou la laine pendant la saison alors une chose à savoir donc pour le fun vous pouvez mettre une étable avec des vaches sachez toutefois qu'au niveau de la taverne alors à moins qu'ils changent ça parce qu'on a pu voir que dans la taverne 3 il y avait la possibilité je vais vous le montrer après il y avait la possibilité dans un coin de faire de la bière etc pour l'instant ça ne marche toujours pas ils ne l'ont pas mis en place mais est-ce qu'après le lait aura une place là-dedans parce que quand on va dans le village du Nygost on peut voir qu'il est possible d'acheter des raisins des choses comme ça qu'on n'a pas nous à la taverne est-ce qu'il sera est-ce que ça va être mis dans une prochaine mise à jour je ne sais pas le lait pour l'instant n'a aucune aucune utilité au niveau de la nourriture ou autre ça vous demande des seaux qui est débloqué effectivement avec avec les vaches mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les vaches le lait pour l'instant n'a aucune utilité dans le jeu par contre la laine oui la laine ça vous sert pour la couture ça vous sert ça vous servir à crafter des vêtements chauds à les revendre etc donc oui la laine oui mais le lait n'a pas d'importance pour le moment donc il nous explique que plus d'informations sur l'animal ont été ajoutées dans la fenêtre détail les animaux donc mourront de vieillesse l'option de vendre des animaux l'option de vendre des animaux a été ajoutée dans la liste de gestion vous pouvez les marquer comme vendus lorsque la saison change donc on peut vendre les animaux le joueur peut placer maintenant un white point sur la carte qui est visible sur la boussole et ça je vais vous le montrer après donc vous avez aussi la progression diplomatie qui a pris du level de la progression toutes les 10 pièces gagnées en une transaction quand vous faites quand vous faites une transaction ajouteront 0,1 point à la compétence diplomatie le prix des animaux est influencé par les par les talents c'est à dire que la personne que vous allez mettre au niveau de votre je vais dire écurie au niveau de votre poulailler etc si elle est nulle mais nulle en diplomatie et en élevage d'animaux vous risquez avoir des problèmes voilà pour les vendre donc essayez quand vous choisissez vos PNJ de bien tenir compte de ça pour les animaux maintenant tenez compte de ses compétences en diplomatie et ses compétences en agriculture puisque les animaux c'est la compétence agriculture donc faites bien attention à ces deux traits si il est 3 en agriculture mais qu'il est 1 en diplomatie par contre si il est 2 en diplomatie 3 en agriculture ou 3 en diplomatie 2 en agriculture vous pouvez le prendre de toute façon en restant à son poste comme je vous l'avais expliqué dans les tutos précédents plus vous laissez un PNJ à son poste plus il va monter et vous m'aviez posé la question comment je faisais pour avoir des chasseurs niveau 10 tout simplement je les ai laissés je les ai pris niveau 3 niveau 2 j'essaye en général de les prendre niveau 3 dès le départ et ensuite je les laisse à leur poste tout le temps je ne les bouge pas et ils sont montés niveau 10 voilà donc tout simplement donc le prix des animaux est influencé par les talents ils ont rajouté un paramètre de réduction pour le poison dans l'inventaire j'ai remarqué une chose vous me direz vous de votre côté mais je trouve qu'à la vente maintenant on gagne beaucoup moins vite de l'argent beaucoup moins vite je pense qu'ils ont réglé le problème de certaines choses parce qu'avant on se faisait assez vite de l'argent à partir du moment où on allait le faire maintenant c'est beaucoup plus dur de gagner l'argent on va galérer je crois plus ils avancent dans le jeu plus ils compliquent les choses et là moi je trouve que normalement quand une fois que je payais mes taxes et que j'avais j'allais revendre tout ce que j'ai au niveau couture au niveau de la forge etc je me refaisais bien je passais très vite à 10 000 maintenant je galère donc je pense qu'ils ont réglé ce paramètre là ça va être compliqué ça va vraiment être compliqué donc ensuite il y a des paramètres graphiques pour les ombres qui ont été que vous pouvez régler le mouvement de la carte peut être bougé maintenant avec une manette ils ont ajouté des sons pour les chevaux les faucilles des nouveaux sons pour les couteaux des nouveaux sons pour l'écorchage avec un couteau un nouveau commutateur sonne pour le couteau le gourdin la pelle la lance les arcs la hache et l'arbalète enfin il y a pas mal de nouveaux sons aussi pour les flèches quand elles touchent le sol le fer ou la pierre ou l'eau pour les lances aussi des nouveaux sons pour l'arbalète pour les rochers pour le personnage et ça j'ai dit alléluia notre perso il est plus asthmatique vous vous rappelez ce que je vous disais précédemment dans les autres tutos je vous disais voilà ce pauvre homme est asthmatique dès qu'il a eu plus de stamina rappelez-vous il soufflait comme un bœuf donc non là maintenant c'est fini on l'entend plus souffler comme un bœuf il a plus de stamina il en a plus donc mais on l'entend plus on l'entend plus ce côté asthmatique de la personne ce qui n'est pas plus mal voilà parce que franchement il faisait mal au cœur et par contre ils ont rajouté quand ils coupent un arbre le fait qu'il fait il fait voilà pour couper son arbre comme quoi il fait un effort ils ont rajouté ce son donc c'est assez sympa donc ils appellent ça un grognement donc c'est vrai que quand ils coupent un arbre maintenant si vous tendez un petit peu votre oreille vous allez entendre le voilà c'est très c'est 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 sympatoche c'est plus réaliste donc nouveau son pour la gourde et il y a maintenant une grotte une nouvelle grotte dans les montagnes à trouver voilà donc ça c'est ce qui est au niveau de la dernière mise à jour donc ici je vous ai fait le tour donc Herald nouveau personnage à trouver les chevaux Ornica Lesnica vous allez voir donc les défis trouver Herald alors est-ce qu'il pop aléatoirement ils n'en disent pas plus on ne sait pas mais il y a ce nouveau personnage qui a été mis en place et en fait il va falloir le trouver quoi tout simplement il va falloir le trouver ça reste une partie de plaisir mais bon continuez votre jeu normalement et puis quand vous le croisez si vous avez envie de vous lancer dans un défi attention répercussions si vous échouez à vous de voir voyez par exemple non là on le voit Herald alors est-ce que je peux est-ce que je peux là c'est principal c'est tout Herald est-ce que ça serait pas lui ici peut-être bien je vais regarder est-ce que je peux trier par habitant enfant ça c'est chez moi j'ai un enfant qui est là-bas what ça doit être mon fils qui se balade je pense voilà ici quête alors quête target new quête et Herald voilà vous aurez ce dessin là je le vois pas moi sur ma map ici nouvelle quête là les quêtes secondaires avec un point d'interrogation ou quête en attente si vous l'avez pris et donc Herald ce sera ce dessin là ça fait un espèce de petit bonhomme avec une trompette donc regardez sur votre map mais là moi perso je ne vois pas Herald ici c'est dans mon village je ne vois pas Herald du tout est-ce qu'il y a un autre moyen de de le voir regarde ensemble comme ça ça permet de vous montrer les nouveaux trucs aussi Herald on ne le voit pas sur la quête c'est quand vous serez dans le village alors il aura cette icône sur la tête c'est ce que je vous lisais plus tôt quand je vous ai traduit l'affaire sur Steam il aura donc cette icône de petit bonhomme avec une trompette sur la tête et vous savez que ça c'est une quête défi comment je peux dire ça est-ce que c'est bien raisonnable parce que si ça doit vous foutre la dynastie en l'air si à cause de votre échec ça se reporte sur votre village quelles sont les sanctions sachant que vous pouvez aller jusqu'à faire tuer le roi je ne sais pas il faudra tester c'est un jeu après tout il faudra tester et voir ce que ça donne donc ça on l'a vu ça on l'a vu niveau gestion donc on a vu ensemble que ben maintenant il faut des graines dans la ferme il faut de l'engrais alors autre chose aussi vous me posez la question non stop pour les maisons tout simplement l'enduit sert à isoler des maisons qui sont en bois l'argile sert à isoler à level up à upgrade comme vous voulez les maisons qui sont en pierre donc n'allez pas essayer de mettre de l'enduit sur des maisons en pierre ça ne marchera pas c'est pour les maisons en bois l'argile est fait pour les maisons en pierre et l'argile se trouve où ? c'est quand vous aurez débloqué l'abri d'excavation que vous poserez dans votre village parce que vous êtes nombreux à me dire ah bon mais je croyais que c'était à la mine non ici dans la technologie vous avez l'abri d'excavation ici dans les bâtiments première rangée vous avez le stockage aux ressources l'abri à bois la maison ordinaire et l'abri d'excavation plus bas ici vous avez la mine ce sont deux choses différentes l'abri d'excavation vous le placez dans votre village vous y mettez un PNJ qui a les compétences de minage qui sont quand même pas ridicules on va dire un 3 niveau 3 niveau 2 vous le placez à l'abri d'excavation vous allez la voir dans le village se balader ou le voir en train de piocher les cailloux qu'il y a aux alentours ou tout simplement rester plantée devant mais c'est pas parce qu'elle est plantée devant qu'elle ne fait rien et dedans dans l'abri d'excavation qu'est-ce que vous récoltez vous récoltez de la pierre et de l'argile l'argile vous en servez pour les maisons en pierre pour les isoler donc vous prenez votre marteau vous faites améliorer et puis vous placerez l'argile et ça ne fera que rendre heureux vos personnages quand vous arriverez à avoir débloqué la mine la mine elle se place à la grotte sachant que les grottes je vous l'avais déjà dit moi ici il y a une grotte entre Baranica et Branica ici voilà je n'ai pas vu la queue d'un ours ici une fois peut-être au tout début c'était l'hiver et il était en train de se balader vers Branica juste au dessus je n'ai plus jamais revu il y en a une autre ici quand on se dirige pour aller à Ornica ou Lesnica ou Gézerica excusez-moi elle est à peu près ici donc quand vous prenez le chemin tout bête ici pour vous rendre à Cideville vous allez trouver une grotte ici où il y a constamment deux ours donc je ne vous conseillerai pas d'aller vous mettre là moi si j'en conseille à vous donner c'est prenez cette grotte là d'autant plus que vous êtes très souvent amené à être amené à aller à Rollnica dans vos quêtes à Branica et à Baranica la grotte est ici donc l'autre chose et je vous l'avais déjà dit dans le tuto précédent mettez-vous un stockage à côté parce qu'une fois que vous aurez posé votre mine près de la grotte il faudra transférer les stockages étant commun ça vous évitera de revenir à votre village poser le fer etc ce que l'on récolte dans la grotte c'est à dire des pierres du fer et du sel donc à ne pas confondre avec l'abri d'excavation où vous récoltez de l'argile et de la pierre dans la grotte vous récolterez du fer de la pierre et du sel voilà donc ne mélangez pas les deux au niveau de la mine vous y mettez deux mineurs deux penjis qui sont avec un niveau d'extraction ou d'excavation vous voyez les petits dessins assez niveau 2 niveau 3 moi je conseille toujours niveau 3 mais après c'est vous qui voyez il faut aussi allez se balader par exemple vous allez à Bourrovo vous voyez leurs compétences et puis n'hésitez pas à aller à Baranica à aller à Branica à faire le tour parce que des niveaux 3 il y en a il y en a beaucoup mais ils ne sont pas automatiquement dans les villages à côté de vous ou alors ils n'y sont pas pendant deux jours puis dans le troisième jour ou quatrième jour vous allez en avoir un donc n'hésitez pas à vous balader le jeu c'est pas je fais que mon village et je regarde ce qu'il y a à côté de moi ça ne sert à rien baladez-vous allez dans les autres villages et vous allez voir que je ne sais pas vous cherchiez je vais vous donner un exemple bête vous cherchiez par exemple un agriculteur niveau 3 vous êtes allé à Bourrovo vous êtes allé à Gostovia vous êtes allé à Baranica vous êtes allé à Branica vous en avez trouvé allez hop arrivé là vous en avez trouvé on va dire vous êtes allé jusqu'à Denica vous avez fait un super effort vous êtes allé jusqu'à Denica Denica vous avez trouvé jusque là que des 1 des 2 bon tant pis je prends un niveau 2 et puis je ne sais pas une quête vous amène à Ornica ou à Gézerika et là vous allez voir qu'il y a des niveaux 3 vous allez rager vous allez rager donc n'hésitez pas à aller vous balader monter votre amitié avec le niveau 2 que vous voyez parlez-lui et puis après allez faire vos quêtes vous n'êtes pas à l'urgence même donc moi je vous conseille de partir avec un niveau 3 après il va monter ses compétences même si vous prenez un 2 mais bon vaut mieux commencer par un 3 honnêtement donc là c'est vous qui voyez donc ça on l'a vu la gestion on l'a vu la technologie on l'a vu on a vu qu'il y avait un nouveau personnage à aller voir donc on a fait le tour à ce niveau là au niveau de la selle pour le cheval c'est pas très compliqué c'est ici ça va être dans votre atelier de couture alors est-ce que je vais la voir parce que moi je n'ai pas débloqué ici voilà normalement voilà ici vous voyez c'est pas traduit en français pour le cheval ça se situe ici c'est le horse tac donc vous pouvez avoir un petit sac qui vous rajoutera de l'inventaire un autre sac etc etc donc là ce sera à vous de voir et ça c'est quand vous aurez débloqué les tables dans les technologies ici ici pardon que vous pourrez voir effectivement parce que la tente que je ne l'ai pas débloqué je n'ai pas accès à l'écurie je n'ai pas accès à ce que ça peut me donner donc vous voyez par contre comme je vous ai expliqué vous allez retrouver ici des choses en anglais donc pour monter pour débloquer l'écurie il va falloir labourer semer récolter récolter des légumes traire des animaux la traite des vaches moi je ne les prends pas et la tente des moutons et puis c'est pareil comme d'habitude le jeu n'a pas de l'autre côté changé si vous voulez monter vos points moi par exemple le stockage de ressources 3 vous voyez je suis à 10 238 points pour y arriver au stockage 3 j'ai fait alléluia je peux vous le dire il fallait couper des arbres miner creuser de l'argile ça vous le dit ici de ce côté vous voyez là ici par contre c'est en français tout de A à Z par contre tout ce qui concerne le cheval n'est pas encore traduit voilà ça c'est les vaches n'est pas encore traduit vous voyez mis à part en bas vous pouvez développer la technologie voilà mais là c'est passé en anglais donc alors que tout le reste vous voyez ça n'a pas bougé on a tout vraiment en français donc ça ça va être rectifié je pense dans le prochain page la prochaine mise à jour donc à surveiller pour ceux pour ceux qui me laissent des messages ou qui me contactent ou sur les lives qui me disent je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas les chevaux il faut que vous alliez dans la branche publique je vous l'ai dit et je vous l'ai montré dans la publique bêta c'est là où se font les mises à jour si vous restez dans une partie normale sans être dans la publique bêta vous ne pourrez pas avoir les chevaux etc il faut que vous alliez dans la publique bêta pour ça et non pas rester dans le jeu normal voilà donc écoutez je crois que j'ai fait le tour là comme vous le voyez c'est le nouveau village que j'ai fait les PNJ le matin ne travaillent plus donc ne vous affolez pas en ce qui concerne vos PNJ et donc c'est réorganiser en ce moment plus le village donc vous pouvez venir me voir en live si vous voulez j'y suis dessus pas mal le soir en ce moment parce que je suis en train de passer mes maisons au niveau 3 voilà si je vous montre donc vite fait avant de vous laisser si je vous montre au niveau de ma gestion regardez un petit peu le souci j'ai 36 de population j'ai eu beaucoup plus que ça donc là moi mon fils a 8 ans moi quel âge j'ai dans mon père j'ai 28 ans donc je l'ai eu très vite j'ai pas perdu de temps je l'ai eu assez vite niveau de ragouille j'ai foncé donc gestion donc ça c'est mon fils après regardez j'ai elle qui est mère ici j'ai elle qui est mère ici hop 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 j'ai un enfant de 6 il y a un enfant de 6 ans ici j'en ai un de 5 5, 3 elle elle est mère ici j'ai un autre enfant de 3 ans ici elle est mère là j'ai un autre enfant ils ont un enfant de 2 ans donc elle va pas tarder d'ailleurs à devoir retravailler à moins qu'elle en attende qu'elle ait un bébé encore mais en fait ça serait marqué ici elle elle est mère donc là il y a un enfant de 2 ans ici il y a des triplés 1, 2, 3, 2, 1 ans et ici regardez 0, 0, 0 il y en a 3 qui sont nés et là eux je viens juste de les recruter parce que vu que j'ai toutes toutes les femmes qui sont quasiment mères donc pendant 2 ans elles ne trahissent pas je peux vous dire que c'est dur dans le village pour faire les choses puisqu'il me manque des PNJ donc c'est un petit peu compliqué donc les miens sont un peu trop heureux voilà donc aussi au niveau nourriture ils ont ce qu'il faut la nourriture est variée au niveau du bois ça se passe bien voilà et puis mais moi ils sont trop heureux je ne sais pas je vais peut-être leur enlever le bonheur ou alors leur dire qu'on va faire un tour de rôle les bébés pas tous en même temps parce que là vous voyez franchement là c'est sympa parce qu'on se dit bon on réussit notre gestion on a des enfants partout n'oubliez pas que les enfants que vous allez avoir là dans votre partie c'est votre futur dynastie il y a votre fils qui reprend mais il peut très bien se marier avec la voisine de votre village et ça serait très sympa de continuer votre dynastie avec les enfants qui étaient dans votre qui sont nés dans votre village quoi ça peut être très sympa de le voir comme ça après vous pourrez recruter aussi avec votre fils et tout mais ça peut être très sympa aussi donc ça c'est à voir comment vous voudrez faire votre dynastie mais tant que vous faites des enfants ça veut dire que tout tourne bien dans votre village voilà donc moi là eux je vous dis ils viennent juste de se connaître ils ne viennent pas du même village j'ai galéré pour trouver je voulais un niveau 3 en culture et un niveau 3 en artisanat je viens juste de les mettre donc ils font dodo mais pas dans le même lit encore j'espère qu'ils ne mettront pas 3 ans à dormir dans le lit commun ce qui voudra dire qu'ils ont enfin réussi à être un couple tant que vous voyez que dans votre maison ils dorment chacun dans un lit ce n'est pas un couple dès qu'ils dorment dans le lit ensemble vous pouvez dire alléluia le couple est bon là pour l'instant ils viennent de 2 villages différents je viens de les mettre ils ne sont pas très contents c'est les 2 seuls mais vous voyez mon village tourne très bien donc j'espère en tout cas que cette mise à jour aujourd'hui était claire si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous me les posez en commentaire à la limite je suis sur Twitch en live donc n'hésitez pas à venir me voir n'hésitez pas à activer la petite cloche à vous abonner un petit pouce en l'air un petit pouce en bas la cloche sert tout simplement à vous dire quand je poste une nouvelle vidéo sur Youtube le petit pouce en haut c'est pour moi c'est savoir si ça vous a plu si ça ne vous a pas plu vos commentaires le petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo vous avez tout à fait le droit de partager si vous en avez envie vous pouvez partager aussi les vidéos de vos youtubeurs ou des vidéos sur Youtube que vous avez trouvé sympa vous pouvez les partager comme ça ça permet de faire plus de vues ça aide et puis ça motive il faut être honnête quand même et puis vos commentaires sont importants pour nous ça permet de savoir déjà quand vous avez des questions c'est que c'est que notre ce qu'on a voulu faire vous a accroché donc c'est important pour nous d'avoir des retours c'est important d'avoir des commentaires c'est important d'avoir des petits pouces en haut des petits pouces en bas les deux sont acceptables pour savoir aussi se remettre en question s'il est en bas c'est que ça n'a pas plu maintenant en général il y a plus de pouces en haut que de pouces en bas pour tout le monde mais bon voilà en tout cas votre participation est importante pour tous les youtubeurs de toute façon et puis que c'est parce que si on est là c'est grâce à vous et que si vous n'étiez pas là on ferait des vidéos pour personne en fait voilà donc sur ce en tout cas j'espère que je vous aurais tout bien expliqué ça a encore été long je suis désolée je vous fais en tout cas plein de bibis plein de douzous et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'épisode 1 du let's play qu'on m'avait demandé on s'attaque au jardin hein allez on se retrouve très vite gros bisous à vous prenez soin de vous passez de bonnes fêtes moi je serai présente je ne fais pas les fêtes donc je serai présente je vous ferai des vidéos ne mangez pas trop attention au chocolat attention au kilo attention aux crises de foie et attention au covid protégez-vous parce que là en janvier ça risque de se compliquer voilà si vous regardez les actualités un petit peu ou si vous informez on risque d'avoir une année 2021 assez compliquée donc faites attention à vous pendant ces périodes de fêtes j'espère que le père Noël vous gâtera vous me direz tout ça hein vous me tenez au courant allez plein de bisous bye 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 Sous-titrage FR ?